Une antenne relais de téléphonie mobile fait débat à Château-Thierry, installée avenue de Soissons, mais pas encore en fonction. Elle doit permettre un meilleur réseau orange sur le centre-ville. Les riverains, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et s'inquiètent pour leur santé. Nous avons suivi la réunion publique où étaient présentes une cinquantaine de personnes. Moi je propose qu'on arrête la réunion, c'est pas la peine de continuer dans cet état d'esprit. La réunion est suspendue, madame. La réunion publique sur une antenne relais de téléphonie mobile a bien failli ne pas commencer à Château-Thierry. Dès les premières minutes, les échanges entre le maire et les riverains sont très vifs. Un projet, c'est quelque chose qu'on projette, qu'on fera plus tard. Cette femme n'accepte pas que l'antenne soit présentée comme un projet alors qu'elle est déjà érigée. Érigée, mais pourtant pas fonctionnelle. Au jour d'aujourd'hui, cette antenne, après diverses phases d'instruction de dossier, est en construction. Les relais ne sont pas installés, bien évidemment, et j'ai demandé une réunion publique avec les riverains, de manière à, si possible dans la concertation, organiser la fin de la phase des travaux, la phase de prise en compte des travaux dans l'environnement, et aussi toutes les questions relatives à la santé publique qui, bien évidemment, aujourd'hui, interpellent tout un chacun. L'inquiétude est réelle. Ce monsieur habite à proximité de l'antenne et ses deux enfants sont scolarisés dans le secteur. J'ai vu les études qui ont été menées en France ces dernières années et vu les principes de précaution qui ont été pris auprès de certaines municipalités, au point des maires de certaines communes de France, là, oui, il y a des inquiétudes qui sont. Alors, pour ce qui est de l'antenne relais, c'est-à-dire de l'émetteur, plus de 1500 études effectuées sur une période de 50 ans concluent toutes à l'absence de risque sur la santé des antennes relais. Donc, celles de Château-Thierry, comme les 4700 autres sur le territoire national, ne présentent aucun risque sur la santé. Les voix sont parfois discordantes, mais il y a un moment où il faut quand même prendre l'avis tranché de certaines instances internationales, officielles. Et c'est ce qu'applique Orange, comme ses deux partenaires. En France, le seuil légal maximum pour une antenne relais de téléphonie s'élève à 41 volts par mètre. Si le principe d'attention est applicable, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ne retient aucun risque pour la santé des personnes vivant à proximité. C'est ce qu'a indiqué le spécialiste santé d'Orange. La conseillère régionale à la santé est plus que sceptique. Vous savez très bien que c'est tout simplement parce que si vous allez mettre vos antennes suffisamment loin des zones d'habitat, il va falloir dépenser de l'argent pour faire les branchements électriques. Quand on leur parle d'émetteurs, ils vont répondre portable. Ils répondent toujours à côté des questions. Il n'y a aucune réponse positive. On leur parle de maladies, de problèmes quand même qui nous concernent tous. Ils vous ressortent qu'il n'y a pas d'études ou que les études ne font pas ressortir ça. Et c'est tout à fait le problème. En tout cas, Orange a obtenu les autorisations d'émettre et pourrait avoir d'ici peu une meilleure couverture du centre-ville de Château-Thierry. Merci.